C'est complètement malade ce mec. Alex, t'es un grand malade. On a une caractéristique qu'on partage tous les deux, c'est de faire 2m01. Mais t'es un malade Alex. Regarde-moi droit dans les yeux Alex. T'es un malade. T'es fou. Nous ne disposions que de 7 jours pour pouvoir mettre en place ce plan. Une deuxième difficulté vient s'ajouter à tout cela. C'est que Manon est déjà au courant du concept. En effet, 7 jours plus tôt, elle a testé son copain. Elle est donc au courant de la manière dont on procède pour pouvoir tester tous les participants. Et surtout de la manière dont on dispose les caméras. La subtilité aujourd'hui est de faire en sorte de pouvoir disposer les caméras pour faire en sorte qu'elles ne se doutent de rien. A la suite de nombreuses réunions et des heures et des heures de discussion avec mon équipe, on s'est tous accordé sur un point. Manon sera testé pour un faux shooting photo organisé pour ma marque sortant d'ici quelques mois. Pour assurer la réussite de ce plan, nous avons pris une décision. Moi les gars, je vous le dis. Quelqu'un achète un pull comme ça, je vois un mec comme ça avec un pull, ce French Hitch, je lui mets une patate. Vous entendez ou pas ? C'est un motif d'harcèlement, voilà. Je vous le dis. Mettez ça à l'école, vous allez vous faire celui-là, ça sera mérité. C'est pour ma marque sortant d'ici quelques mois. Pour assurer la réussite de ce plan, nous avons pris une décision. C'est de ne pas prévenir son copain Alex. Testé une semaine plus tôt. Il aurait pu mettre en péril la réussite de ce plan tout simplement en prévenant Manon. Ok, pour ce qui est de l'introduction, c'est terminé. Vous pouvez dès matin vous installer dans votre canapé, préparer des pop-corns. Parce que la suite de cet épisode s'annonce. Explosive. Fake ou pas le chat ? Les gars, en fait le problème c'est que maintenant, on parle du principe que tout est fake. Mais vous savez quoi ? Je vais partir du principe que c'est pas fake. Je n'ai que trois mots à vous dire. Are you ready ? Chronique, merci pour le seum. Melpoir, je veux être chronique. Kaïs, merci pour le seum. Attendez, t'es en dehors. Ouais, tu vois là, vous voyez les escaliers vieux haussmaniens et tout ? Ah, c'est tout ce que je déteste. Vraiment, c'est ma hantise. Les appartements haussmaniens. Pupus. Genre, elle n'a pas regardé la première vidéo, je pense que c'est tourné. Enfin, utilise son cerveau. On se sert à l'avance, je n'ai pas la vie. Tu veux faire l'avance ? Je n'ai pas l'avance depuis la vie. Je suis mal poli. Pour la dernière partie de ce test, le plat est très simple. Eh Alex, regarde de manière malicieuse la caméra. À l'avance, t'es bien la vie. Je suis mal poli. Pour la dernière partie de ce test, le plat est très simple. J'ai fait appel à un de mes réalisateurs, Ashouraf. Il aura pour but de réaliser de très bonnes photos pour Manon, la laissant ainsi penser qu'elle vient de participer. J'ai enfin réalisé un de mes rêves. À la fin de ce shooting photo, mon assistante, Shelly, partira nous chercher à manger. Ce qui me laissera ainsi seul 30 minutes avec Manon, dans cet appartement à plusieurs millions d'euros, censé appartenir à un membre de ma famille. Oui, oui, allez, Kikong. Hello, c'est un rêve, le chat, c'est un rêve. Pourquoi vous mettez les points d'interrogation ? Oh, ça va ? Ça va bien ? Oh, c'est un plaisir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. À partir de ce moment précis, nous allons accélérer dans les explications. Parce que cela m'a allé très bien. Zidark, merci pour votre très bonheur. Ashouraf d'abord réalisé un premier shooting photo dans le salon. Étant donné que les photos étaient réussies, il décida alors de descendre pour faire un deuxième shooting photo dans la rue. À la fin de ce dernier shooting photo, Manon est monté pour se rhabiller et mon assistante Shelly partit nous chercher à manger. En réalité, elle est simplement partie en embuscade avec mon équipe dans une voiture en attendant la fin de ce test. Avant le début du vrai test, dans quelques secondes, j'aimerais simplement vous évoquer les points que devra remplir Manon pour pouvoir être considéré comme étant fidèle. Mais frère, tu me parles de fidèle de quoi ? Si on aussi... Allez, on prend que ce n'est pas fake. La vidéo d'avant, littéralement, il l'a soulevée dans les airs, frère. Juste ça, c'est un motif. Point numéro un, elle devra résister à la technique de 5 secondes. La technique de 5 secondes est une technique que j'ai popularisée il y a deçà quelques années dans mon best-seller Le Pilié du Charisme. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme développer une relation non-serveuse avec une femme. Plus clairement dit, un plan cul. Lorsque vous voulez un plan cul avec une femme, le fait de le verbaliser par moment pourra créer un blocage sur celle-ci. Elle aura peur de passer pour une fille beaucoup trop facile à vos yeux et donc refusera vos avances. En fait... Best-seller au New York Times, le bail. Par moment, pas besoin de verbaliser les choses. Faites simplement des actions. Développez une relation... Oui, oui, je suis un hater. Je regarde cette vidéo en étant un hater. Quelqu'un a un problème ? Non, comme ça, on continue. Hein ? YouTube, vous avez un problème, les commentaires ? Vous avez un problème ? Je suis un jaloux, c'est ça ? C'est qu'Alexis Tien, je suis jaloux parce qu'il a plus d'argent, il est plus riche que moi et tout ? C'est ça ? C'est ça ? Moi aussi, je fais 2 mètres d'horreur. Moi aussi, je fais 2 mètres d'horreur, moi. Hein ? Hein ? Moi aussi, je pourrais faire ça une formation. Euh, drag, je sais pas quoi. Hein ? Sérieuse, mais ne le verbalisez pas. C'est à peu près pareil avec un bisou dans la rue, au bout de seulement quelques minutes de rencontre. Lorsque vous rencontrez une femme, et ce ne sont que les premières minutes d'une rencontre, si vous lui demandez directement est-ce que je peux t'embrasser, elle le refusera dans 99% d'un coup. Non ! Tout simplement par... Non, une inconnue dans la rue que tu connais que depuis 2 minutes, si tu demandes à l'embrasser, elle va dire non, arrête, Alexis Tiennes. Faut vraiment que j'achète ta formation à 2 000 euros, là, pour que tu m'expliques tout, hein. Franchement. Est-ce qu'il est bien trop tôt pour pouvoir l'embrasser ? Alors même si elle veut vous embrasser, elle ne le fera sûrement pas. Donnez-lui une porte de sortie, pour ne pas paraître pour une femme beaucoup trop facile. Et dites-lui simplement, écoute, ça se passe plutôt bien, est-ce que tu me fais réellement confiance ? Oui ? Dans ce cas-là, ferme les yeux pendant 5 secondes. Oui, bon, bah voilà. Ne faites pas ça, les gars, vous allez vous retrouver à Bois d'Ar... Alors, je note, hein, les endroits dans lesquels vous allez retrouver. Bois d'Arcy, euh... Fleury-Mérogis, euh... Donnez des noms, hein. Voilà. Il y a des noms comme ça. Euh... Il y a des noms comme ça, la santé, Freyne, euh... Voilà. Il y a des... Les beaux-mètres, il y a plein d'endroits dans lesquels vous allez vous retrouver si vous faites ce genre de choses. Voilà. Je vous le dis. Je vous le dis, le chat. Ne faites jamais ça. Le faites jamais ça, les gars. Jamais de votre vie ne faites ça. Vous êtes des fous, quoi. C'est un malade. Et en mode... Mais c'est un malade. Si elle ferme les yeux pendant 5 secondes, elle sait que vous allez l'embrasser. Mais ça lui donne une porte de sortie à la fin. Pour pouvoir mimer le fait d'être surprise. Ne faites jamais ça. Jamais. Jamais. C'est exactement cette technique que j'ai développée dans ma formation Le Pilier du Charisme que j'ai vendue à plus de 1800 exemplaires maintenant. Point numéro 2. Elle devra absolument défendre son copain lorsque je vais le descendre devant elle. En effet, son copain travaille dans une baraque à frites. Il fait donc des frites toute la journée. Je vais me servir de son métier pour pouvoir le descendre en direct. Le but étant donc de voir si Manon réagira de la bonne manière en le défendant. Et enfin, le dernier point qui sera sûrement un des points qui va le plus vous intéresser. Elle devra me montrer des photos d'elle toutes nues sur son téléphone. Wesh. Oui, bon. Alors moi, je vous le dis. Tu n'as pas besoin de me montrer des photos nues. De moi nues pour que je te considère que c'est de la tromperie. Que c'est de la tromperie. Du moment que tu me critiques devant un autre homme, déjà, on n'est pas fait pour être ensemble. Voilà, je vais le dire. Voilà. Voilà. Du moment que tu fais ça, ça n'a même pas besoin de montrer des trucs nus. Ouais, vas-y, mon mec, il n'a pas d'argent, il est broke, il n'est pas attentionné. Juste, il me parle mal de moi devant des inconnus. Pour moi, ça suffit. Ça suffit. Je voulais m'excuser. Je crois que la dernière fois, j'ai dépassé les bornes. Je n'aurais pas dû. Je ne sais pas. Tu sais que je pensais que c'était un broke. Comment ça ? Mais je pensais que tu me franquais. Viens, toi, ça va. Comment ça ? Dis-moi tout. Je te dis tout. La dernière fois, quand tu m'as dit « Ouais, je te donne 200 euros pour ton snap, 200 euros pour ton snap. » Et non, 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 non. Tu pensais qu'en contre... Tu sais que je n'aurais jamais dû prendre ton snap, je n'utilise pas snap. En plus de ça, je suis con. Non, mais dis-moi si tu as un franc. Prank par rapport à toi. Tu as un match pour tester mon mec en bail, toi, tu as un match pour tester en... C'est pas possible. Alors, le but, c'était de tester ton mec. Il n'y a pas de caméra cachée, rien. Ok. Tu veux que je sois honnête avec toi ? Sois honnête. Tu me plais. Et ça, c'est pas un test. Non, mais dis-moi c'est un test avant. Alors, pour le dire sincèrement... En fait, je le sens, je le sens. Pour le dire sincèrement, je vais le dire comment ? Avec une voix mielleuse, une voix grave, pour que ça sonne sincère. Pour que ça sonne sincère... Je ne sais pas comment tu peux faire. Mais là, moi, je te jure, je n'y ai pas cru. Ok. Je me suis dit il est en train de faire un truc pour me mettre sur des vidéos YouTube. Tu me plais. Tu me plais. Ouais, tu me plais. Tu penses qu'une femme comme toi ne pourrait pas me plaire ? Non, c'est pas ça. C'est une question. Oui ou non ? Oui, je pourrais te plaire. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu... Parce qu'on s'était vus depuis 10 minutes. Ok. On s'était même pas vus depuis 10 minutes. On s'était vus 30 minutes. Ok. Vrai ou faux ? C'est vrai. Même pas un peu. Et tu penses qu'en 3 minutes, il est impossible que tu puisses séduire un homme ? C'est compliqué, hein ? Ah bon ? C'est jamais arrivé ? Parce qu'il m'a mis en oeuvre en oeuvre que j'étais là, c'est tout. Justement, soit juste là, simplement suffisant. Non ? Prenez une chambre, on vous dérange, on est en plus là, je trouve. Là, j'ai l'impression que je suis dans un lit, il y a une lit dans une chambre, dans une love room. Le mec, il a posé des pétales et moi, je suis dans le... Je suis derrière, je suis dans l'armoire en train de regarder. Moi, je pense que c'était du fake. Parce que franchement, je suis arrivé, tu m'as descendu en bas et direct... Tu sais, tu m'as lâché un... Plein de phrases et je me suis dit c'est soit le mec là, il a toujours ce qu'il veut quand il veut et il fait ça et il y arrive. Est-ce que j'ai toujours ce que je veux ? Non, ça faut... Pas toujours. Soit c'est un franc qui a une caméra quelque part. Ok, d'accord. Je suis sûr. Et vu que c'est aucune des options, on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec... Enchanté, moi c'est Malon. Enchanté, moi c'est Alex. Merci. À ce moment précis, j'ai compris une chose avec cette poignée de main. C'est que la seule raison qu'il avait poussé à ne pas craquer lors de l'épisode 1... C'est qu'elle pensait qu'elle allait se faire afficher. On appelait ça ne pas craquer. Ce n'était pas le fait qu'elle ne voulait pas... Ne pas craquer en question, se faire soulever dans les airs. ...pourpé son copain même qu'elle trouvait ça irrespecté étant donné qu'elle était venue pour le tester. Non ! C'était qu'elle soupçonnait le fait que nous avions mis une caméra au préalable dans le salon. Juste à accepter une proposition. C'était combien aujourd'hui ? Je n'ai pas dit qu'il y en a qui n'est pas ? C'était 200. Putain, je ne vais pas retirer assez. On va au restaurant. Ah là 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 là... Avec l'équipe, tout à l'heure... 200. Ah ! Oh, je suis mal. C'est juste ça ? Tu penses que je paye trop les gens ? Tu sais, on m'a dit la dernière fois, Shelly m'a dit je paye trop les gens par rapport à ce qu'ils font. Tu n'as rien branlé au final. Je viens branler. C'est vrai ça ? Tu as fait quoi ? Trois photos ? Tu sais que tu me plais vraiment. Ben, ça se trouve que je suis une grosse pétasse. De toute façon, je suis la pire pétasse. Je suis un gros connard. On m'a toujours dit ça. Je ne te resserre pas la main. Si dans deux semaines, je t'invite au restaurant. Juste restaurant, ça n'engage en rien. Dimanche soir, après la journée de shooting, juste restaurant. ça n'engage en rien. On mange, on va dans un beau restaurant. J'ai un mec. Tu l'as vu ? Je parle de manger. J'ai parlé de rien d'autre. Je ne me rappelle même pas du prénom de ton mec. Je n'ai rien à faire. Je parle de toi. Ok, mais je parle de toi. Là, maintenant. On m'a dit qu'il faisait des frites. C'est tout. Et le reste, je n'en ai rien. Je m'en foute. Je vais te parler très franchement. Je vais peut-être sonner un peu arrogant, peut-être un peu insolent. J'ose-plaît, achète Marvel Rivals. Mais je pense très sincèrement que je suis un mec pour toi et que ce n'est pas un mec pour toi. Je pense sincèrement qu'un homme qui fait des frites toute la journée ne peut pas te tenir. Et je pense sincèrement qu'un homme comme moi qui a réussi sa vie à seulement 25 ans peut te tenir. Donc, dans deux semaines, je veux que tu viennes au restaurant avec moi. C'est tout. Point final. C'est un deal. On mange juste. Ça n'engage en rien. Est-ce que tu veux bien manger avec moi ? Est-ce que tu veux bien manger avec moi ? Pourquoi ? Non, parce que tu parles bien, c'est bien. Ça me fume. Il s'est créé un accent parisien. Est-ce que tu veux bien manger avec moi ? Est-ce que tu veux bien manger avec moi ? Tu trouves ? Très fort, ouais. Le test a seulement commencé depuis quelques minutes mais Manon a déjà échoué. En effet, le point numéro 2 était très clair. Elle devait défendre ce copain en face de moi lorsque j'allais tenter de le descendre. Chose qu'elle n'a pas faite. Mais pour être honnête avec vous, je n'étais pas au bout de mes surprises. Frère, du moment que tu es une meuf qui accepte de l'argent, frère, le test, il ne vaut rien. C'est une meuf facile dans tous les cas. Frère, une vraie meuf, tu lui demandes de l'argent contre un snap ou pour aller au restaurant avec elle, elle va dire non, frère. Toutes les autres, c'est des michetots et des putes et tout, frère. Fin, frère. Bon, après, si c'est des millions, je comprends. Je comprends. Moi, on me donne des millions, tu vois ? Mais si on me donne un billet de 100, un billet de 200 pour ça, je suis frère. Je ne sais pas si tu veux. Ça regarde. Je t'ai fait un cadeau ? Je ne sais pas. Alors, j'ai hésité. Au début, je voulais aller à Hermès te prendre un bracelet ou un parfum et je me suis dit que ça faisait too much et que tu étais une campagnarde qui n'aimait pas le luxe. Donc, j'ai hésité. Est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que pour la prochaine fois, il faut que j'aille à Hermès, peut-être ? Non, je ne veux pas. Arrête de faire des cadeaux. Tu vois, premier cadeau. Prochaine fois, tu me dis ce que tu veux. Si tu veux un sac, peu importe, je te prendrai ce que tu veux. T'es trop fainé ou... Par contre, au-dessus de 5 000 euros. C'est la règle. Tu t'en grèves ici. On n'a pas d'argent. Non, je ne sais pas. Ça dépend. Tu sais, des fois, à Hermès, ils abusent un peu sur les sacs. J'en ai fait les frais avec ma mère. Avec ta mère ? Oui, pour son anniversaire. Est-ce que t'as un sac? Est-ce que t'as un sac? Est-ce que t'as un sac comme ça? C'est un coffret, je n'en ai aucune idée. Est-ce que tu gardes tout le monde comme ça? Non. Est-ce que c'est dans ta nature? Oui, j'aime bien faire plaisir aux gens. Aux gens que j'apprécie. Tu vas amener un cadeau aussi? Tu vas m'amener quoi? Tu vas? Tu sais quoi le meilleur cadeau que tu puisses me faire? Quoi? Pas trop bien. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne me demande pas ce que c'est. Tu ne sais pas tracer? Je vais acheter ça comme ça. J'ai dit à la dame, donnez-moi un coffret cadeau. C'est trop bien. C'est des crèmes et tout. Des crèmes de main et tout. Crème de main? Là, je l'essaie. Ça, c'est bon. Vas-y, let's go. Avec les gens, je ne sais rien faire. Je me sens mal à l'aise. Je ne me sens pas dans... En fait, la vie, les mecs qui regardent ça et qui sont en mode il est trop fort, ils ont... jamais parlé à une meuf de leur vie, jamais touché une meuf de leur vie et ça risque pas... Ça risque de continuer dans ce sens-là. Vraiment. Ça me met mal à l'aise, frère. Ça me met vraiment mal à l'aise. Genre, je ne suis pas bien là. Je ne suis vraiment pas bien là. You are not Duke Jennings, bro. No. Au moins, il a confiance en lui. C'est un bon jour, là. Est-ce que je peux te demander quelque chose d'ensolent, là, maintenant ? À vrai dire, j'ai deux choses à te demander. Essaye de deviner. Essaye de deviner déjà la première. On a commencé la vidéo, on l'a fini. Première chose que tu vas me demander. Est-ce que je suis fidèle ou un truc putain seul ou pas ? Est-ce que tu es fidèle ? Ça vraiment une question de merde, ça. Est-ce que tu es fidèle ? C'est vraiment une question de merde. Pourquoi c'est une question de merde ? Parce que dans ma vision des choses, Non, dans ma vision des choses, je pense à... Elle a regardé la cam? C'est vraiment une question de merde. Où ? Quand ? Quand ? Quand ? Est-ce que tu es fidèle ? Est-ce que tu es fidèle ? C'est vraiment une question de merde, ça. Où ? Est-ce que tu es fidèle ? C'est vraiment une question de merde. Pourquoi c'est une question de merde ? Donnez-moi le timer. Oh, là ? On se posant là, maintenant. À vrai dire, j'ai deux choses à te demander. Essaye de deviner. Essaye de deviner. On va dire, j'ai deux choses à te demander. Essaye de deviner. Essaye de deviner. Tu regardes pas le coffret, là, ma coquine, là. Merci The Waze pour le tiers 3. On garde le bon soupçon, le chat ? Ou c'est en caca ? Essaye de deviner déjà la première. Dans ma vision des choses, je pense sincèrement qu'un être humain qui n'est pas pleinement comblé ne pourra pas être fidèle à 100%. Et à partir de là, je ne pense pas que tu sois fidèle et ce n'est pas si grave que ça. Ok ? Ok. Et j'en ai rien à... Frère, ce n'est pas un bon raisonnement de penser comme ça. Donc ça veut dire, là, de ce qu'il raconte, dans sa vision des choses, ça veut dire, si vous n'êtes pas riche, si le mec n'est pas riche, la meuf, elle va se barrer. Bon, oui. Quand tu as un homme que, oui, tes seules valeurs, le seul truc que tu apportes, c'est l'argent, oui, peut-être. Justement, tu vas attirer des meufs qui ne s'intéressent qu'à l'argent. Mais si tu as un mec, tu as des vraies valeurs, autres que l'argent, et à côté, tu essaies de te débrouiller pour en avoir un peu, voire tu galères un peu, ça ne veut rien lui dire, ça ne veut rien lui dire. Je suis riche, mais pourtant, il se barra. Parce que je sais que tu ne l'es pas, et moi-même, de mon côté, je ne l'ai pas été. Ça m'arrivait d'être... Est-ce que tu penses qu'un humain peut te couler à 100%, insolument ? Honnêtement, non. Par contre, j'ai une règle d'or. Je respecterai toujours ma partenaire, et je ferai toujours en sorte qu'elle me manque de rien. Mais ça ne m'empêchera pas de pouvoir te tromper. Je peux t'aimer de tout mon cœur et aller coucher avec une autre femme, et ne même pas me rappeler de son prénom. Tu sais que moi, je pensais que tout le monde comme toi, à la base. Mais, pour ne pas faire souffrir les gens, on aime parfois. Mais malheureusement, c'est en nous. On ne peut rien y faire. Tu vois, tu peux te retenir autant que tu vives. C'est très bien que toi et moi, un jour, ça partira sur mon couille. Peut-être pas demain, peut-être pas dans une semaine, peut-être pas dans deux semaines, mais un jour. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas quand, mais un jour. Alors, au final, faire souffrir, je ne pense pas. Tant que ça ne se sait pas, et tant que c'est fait dans l'aspect, et tant que tu continues à respecter ton copain, c'est le principal. Je suis d'accord avec ça. Et maintenant, j'ai une deuxième question. Est-ce que tu penses en ce moment que ton copain, au plus profond de lui, il ne sait pas qu'une fille comme toi, ça finira, quoi qu'il arrive un jour, par le tromper. Il le sait. Il le sait très bien, mais il s'en fiche un peu. Tant que tu continues à le respecter, et tant que tu continues à rentrer à la maison. Jamal, merci pour le 4e mois de pointe. C'est le principal pour lui. C'est horrible, c'est vrai, c'est vrai. Il est trop stylé, les gars. Il est trop stylé, je veux trop être comme toi, Alex. Il tchène, putain. Je veux trop avoir de l'argent et tout, comme ça, je donne à les meufs, je leur offre des sacs Hermès, putain. Waouh, c'est mon rêve d'être dans des relations comme ça, basées uniquement sur l'argent. Waouh, c'est vraiment mon rêve, Alex. Comme si elle était d'accord avec ce concept de tromperie. Et comme si, de son côté, elle l'avait déjà fait. Bien entendu, nous ne sommes pas là pour juger, encore une fois. C'est un noelity test. Notre but est simplement de tester. Libre à son copain d'en déduire ce qu'il veut. Et libre à vous aussi, de votre côté, d'en déduire ce que vous voulez. Ok. Non mais, en fait, si tu n'étais pas que je fais un proc et que là, tu dédures. Alors, je pense que si je serais en train de te piéger, je ne serais pas en train de jeter des pieds comme ça. Je te dis honnête, mon premier strictiste de toute ma vie. J'adore. Ok. Je suis censé faire quoi ? Je n'ai pas le droit de te toucher, j'imagine. Je n'ai pas le droit de te faire. Ok. Et je dois rester juste sur ma chaise comme ça ? Oui. Les mains où, ici, là ? Je ne sais pas. Comme ça. Ok, d'accord. Ok, je te mets une musique. Ok, d'accord. Ok, je te mets une musique. Elle va stripper sur lui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était une strip-teaseuse, ma meuf. Je ne sais pas l'inspire. C'est considéré que c'est un show privé. Ok, c'est un show privé. D'accord. Il n'y a pas... Comment ? Déjà, le fait que son gars autorise ça, bref. Il n'y a pas de rapprocher. Après, ce n'est pas autorisé parce qu'il l'a rencontré quand il était comme ça. Donc, en fait, lui, c'est un mec... C'est un mec... Voilà, il est comme ça, quoi. C'est un mec qui... Il est comme ça, quoi. Moi, j'ai une théorie sur son gars. Juste, il va profiter... Il va profiter de... Des... Des joies de la teinte. Et ensuite, basta, hein. Je ne pense pas qu'il est tombé amoureux de la teinte. Franchement, il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de... Ok, d'accord. Pas de souci. Pas de personne. C'est fake, pitié. Ils ont dû payer le gars aussi. Pause. Pour des soucis de monétisation, je ne vais malheureusement pas pouvoir mettre la séquence qui va suivre. Mana a simplement réalisé un strip-tease sur moi, donc une danse, qui s'est déroulée dans les règles de l'art. Je n'ai à aucun moment posé la main sur elle et cette danse fut brève. Une minute. J'aime bien ce jeu. Mais les gars, ils vont bien ensemble, les deux. Ils partagent les mêmes valeurs. Je ne préfère pas commenter. Je ne préfère pas commenter. Honnêtement. Elles sont comment, les femmes ? Elles sont de tous les styles, du coup ? Une iranienne et une russe. Ah ouais, des gens différents. D'ailleurs, elles arrivent la semaine prochaine, sur Paris, parce que j'emménage à Londres. Est-ce qu'elles savent qu'entre elles, elles existent, genre ? Exact. Tu as compris, toi ? C'est-à-dire ? Tu as réussi à intégrer dans la tête des femmes ce concept-là. C'est cool. Les concepts, qu'elles ne sont pas uniques et que ce n'est pas grave. On vient de Dubaï, donc forcément, là-bas, c'est tout à fait normal. Elle est de Dubaï, les deux ? Il est tellement stylé, je veux être lui, moi aussi. C'est la culture différente. On ne se ment pas nous-mêmes. J'ai compris que, genre, tu avais deux femmes en Europe, deux femmes à Dubaï. Non. À Dubaï, on n'essaie pas de se convaincre qu'on peut être fidèle un jour. On accepte le fait qu'on ne sera jamais fidèle. Même si tu as réussi à te convaincre pendant trois mois, j'ai réussi à te faire craquer. Ça, il est trop stylé ! T'inquiète pas, je n'ai pas besoin de courage. Juste être moi, ça... J'ai des frissons. J'ai des frissons, là. C'est horrible. J'ai trop envie d'être lui. Les gars, ils sont où les liens de ces formations ? Putain. Cliquer dessous pour découvrir la liberté financière. Ok, vas-y, je clique, je clique. Non, les gars, je ne peux pas, je ne veux plus. Là, il m'a convaincu. Combien, là ? 697 euros, la mannation, la formation. Allez, on y va. 99 euros, le pays du caractère. Allez, on y va. 200 euros, deux paiements de 99 euros, on y va. 119 euros, mais les gars, j'achète tout. J'achète tout. Monet a dit que le secret d'un créateur de contenu auprès de 4 millions de ces en 24 ans. Non, il est fort, il est fort. Il est fort, il est fort, ce mec. Il est fort, il est fort. T'arrêtes de foutre la merde dans ma vie comme ça, tu me laisses ? Parce que je me bats pour la foule. Est-ce qu'après... Est-ce qu'on peut payer en 24 fois et Alex ? Parce que moi, je suis broc. Je suis un... Je suis plus... Je suis un... Je suis broc ! Je suis broc, Alex. Est-ce que je peux payer en 24 fois ? Est-ce que tu fais des crédits ou pas ? Tu fais crédit ? T'entends de quoi ? Si, admettons, je viendrai à craquer et donc je culpabiliserai. Et finalement, on aurait vu ce qu'on a fait. J'irai t'acheter un sac de luxe. Est-ce que ça t'aidera à ne pas culpabiliser ? Ah putain. Je pense pas. Je peux t'acheter à la limite une Fiat ou une Sparte si tu conduis. Ok. C'est 12, 13, 15 000 euros. Ça va. Si tu le mérites. Et si tu me fais de bons shows privés ? Je suis la meilleure en show privé. Ça va ? Non. Là, je t'ai rien vu. Il faut une barre de Polden, c'est mieux. Si c'est pour toi, je dépense mon argent tout de suite. Viens dans un club de strip. Par contre, je peux pas être vu dans un club de strip-tease. Ça serait dommage de voir Alex Hitchin dans un club de strip-tease sur Internet. Ouais, mais on sait jamais. On sait jamais. Je prendrai pas ce risque, tu le sais. Et bah en ce cas, tu loues un truc avec une barre de Polden. Non, je veux juste toi chez moi pour me faire des shows privés. Juste à moi. Et le prochain show, je te dis honnêtement, je te donne 3000 euros. La prochaine fois, si tu le fais, sans rien. Et je suis très sérieux. Et tu vois bien que je suis respectué. Donc si tu me dis de ne pas te toucher, je te toucherai pas. Si tu me demandes de te toucher, je te toucherai. C'est aussi simple que ça. Par contre, sans vêtements. Ouais. Juste toi et moi. Et tu restes avec moi la nuit. Il y a trois chambres, t'inquiète pas. Tu pourras dormir dans celle-ci. Elle va bien cette chambre ? J'aime bien. Ouais ? Moi j'aime bien l'espace. Ça manque de rose, mais sinon ça va. Tu veux qu'on la décore en rose ? Oui. Ok. Tu veux quoi ? Enfin, je viens dimanche prochain. On peut pas faire la peinture, sinon mon frère va me tuer. Ok ? On a juste des coussins roses. Et on peut mettre... Coussins roses ? Ouais. Ok. J'ai pas le droit de m'introduire du coup dans ta chambre la nuit, on est bien d'accord. Je le ferai pas, promis. Est-ce que je peux te demander du coup de venir dans ma chambre ? Oui. Je peux demander, mais t'es pas obligé d'accepter. Exactement. Jill ? Mais, non mais, vraiment. C'est très bizarre ce qui se passe. Ok ? Alex, arrête. C'est bon. T'es un monstre, c'est horrible. Pourquoi ? Tu as brisé... Tu pourrais briser le cœur dans le même. Ennemis, c'est le reçu pour le 14e mois. Lorsque je veux quelque chose, je me bats pour. C'est tout. Faut arrêter ça par pitié. Écoute, tu sais, j'étais jeune, j'avais 13 ans. Mon père, il m'a emmené à son boulot, au McDo. Il nettoyait les machines du McDo le soir. Je venais de recevoir un mauvais bulletin, du coup, il a voulu m'apprendre une leçon. Me montrer à quel point ce qui travaillait dur pour moi. Depuis ce jour-là, je me suis dit une chose, je vais devenir riche. J'ai réussi à le faire. Ensuite, lorsque je suis devenu riche, je me suis rendu compte à quel point est-ce que j'étais pas connu. C'était nul, j'avais de l'argent, mais j'étais pas connu. Du coup, je me suis dit une chose, je vais devenir connu. Je suis devenu connu. Donc, lorsque je veux quelque chose, je l'ai. Et je me bats pas. Oh, pardon. Qu'est-ce que cette image sur les rèves que j'ai... Oh, excusez-moi, pardon. Je me suis endormi, là, le discours. Un peu un bad buzz, tu parles un peu mal, et tout, des fois, tu fais trop... Mais du coup, en partant du principe que ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, le mec, il vient d'un humble... Il vient du bas, parce que son daron, il était... Il travaillait au McDo, il a cette mentalité de l'argent. Mais justement, ton daron, il t'a montré que c'était la galère, et toi, tu fais des strip-tease à 3 000 euros. Wesh. Ouais, wesh. C'est-moi ça. Mais le cœur parle de la même façon aux femmes, je l'ai vu. Hé, j'ose-plais. T'as vu comment moi, je fais, moi ? T'as vu comment je fais, moi, ou pas, j'ose-plais ? Moi, moi, j'ose-plais. Moi, tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est... C'est fluide. C'est ce que je veux dire ? Type shit. Type shit. Tu provoques pour... Type shit. Est-ce que tu trouves que je parle mal, là ? Non, mais je pense qu'on coupe tes séquences ou qu'en tout cas, on te donne une image de quelqu'un. Tu vois que t'es intelligente. Si je prends ton discours sur 2 heures, je coupe 10 secondes. C'est facile de manipuler l'opinion. Par contre, si tu m'écoutes sur 2 heures, là, c'est mieux. Lorsqu'on passera la nuit ensemble, je vais parler pendant 2 heures. Ça te dérange pas ? Si j'ai le temps. Frère, Léa, en partant du principe que c'est pas fake, la seule manière qui réussit à la convaincre, c'est en lui donnant de l'argent, frère. C'est sa seule manière de faire, Alex. Il a pas de technique, frère. La meuf, elle veut pas, il dit, « Ok, tiens, je te donne 3 000 euros. » Tiens, on a dit, « Tu veux pas 5 000 euros ? » Frère, c'est... Littéralement, c'est un... C'est un Saoudien qui lui demande de faire caca dessus, là. Il n'y a aucune différence entre lui et les Saoudiens qui payent les meufs pour la faire caca dessus. Alex Hitchhams, voilà, je le dis, tu es finito. Tu étais mieux avant. Quand personne te connaissait en 2020 et que je réagissais à tes vidéos de drag, même si tu étais gênant, au moins, là, tu réussissais. Là, aujourd'hui, maintenant, tu t'es embourgeoisé. L'argent t'a rendu nul. Tu es nul, Alex. Tu es nul. Sans ton argent, tu ne fais rien. Tu n'as pas... C'est ton argent qui veut tout. Sans ton argent, tu es finito. T'entends ou pas ? Tu t'es préoccupé à faire quoi d'autre ? Danser, pour moi ? Ok. Tu veux danser toute la nuit ? Je danse toute la nuit. Juste danser ? All night ? Est-ce que si tu danses à poil, je peux me mettre à poil ? Ou bien c'est interdit ? Il faudrait que je... Je suis en train d'imaginer Alexie Tchens tout nu. Tu payes combien pour ça ? Pas moins de prix, je n'ai pas les prix. Je suis mort. Je ne connais pas les prix. Ah, c'est... Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Je suis en train de t'imaginer avec moi dans une pièce née. J'ai un très beau corps. On a un moment très important de se faire. J'ai un très beau corps. J'ai un très beau corps. De manière très claire, de passer la nuit avec moi. Alors, attention. Peut-être que le programme de cette nuit se serait résumé du coup à une partie de carte, un peu de danse, et chacun dort de son côté. Peut-être qu'elle serait... Vous pensez, il est circoncis, Alex ? En vrai, je pense. C'est fidèle au bout de... Je sais pas, il a une tête à pas être circoncis. Je sais pas pourquoi. Tu veux voir une photo ? Merci. Ok. Est-ce que je peux voir une photo de toi nue ? Non. Non ? 100 euros. Ok. Tu m'achètes un putain de là. C'est pas grave. Tu me sens un peu... Toutes nues. Rien. Toutes nues. Le fait qu'elle puisse scroller dans sa pellicule pour en trouver une, c'est une folie quand même. C'est vraiment... Moi, c'est une pute de compétition. Voilà. Bon, non, je le dis. Je le dis. Moi, tu me dis, ouais, je peux voir une photo de ta bise, s'il te plaît ? Hop. Ouais, ouais, pas de soucis. Tiens, hop, pellicule. Hop. Alors, je l'ai mis dans mes favoris. Tub. Tac. On monte. C'est une dinguerie. Attends, j'ai trouvé. Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce que j'ai... J'ai connu la sextape. Ok, la sextape, let's go. Tu ne peux pas se montrer une sextape. Ok, je rajoute 50 euros pour la sextape. Ça va ? Ok, ok. Sextape. Il faut qu'elle soit belle. Ok, va chercher la meilleure sextape de moi, ok. Ok, let's go. Ah non, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ? Non, je ne fais rien de grave, t'inquiète pas. Je suis manipulable. Par contre, juste. Ça reste entre nous tout ça. J'espère que ça reste entre nous tout ça. Non, parce que sur les réseaux, je suis connu, donc ça serait bien, merci. Alex Hitchin s'a payé pour un striptease, t'imagines ? Alex Hitchin s'a payé pour un striptease. Alors, tout le monde s'en fout, Alex. C'est vrai, non. Ok, je te vois. Je suis brune sur mes sextapes, là, d'accord. Ok, let's go. Eh, c'est gênant. Je ne suis pas là qui va te montrer. Alors, juste, je ne veux pas une sextape avec ton copain parce que je ne pense pas qu'il soit très bon lit. Donc, je veux le meilleur cocktail en sextape, s'il te plaît. Pause. C'est gênant, ça. Eh, yo ! Eh, yo ! Wesh, il est chelou, lui. Wesh, pourquoi il se focus sur le gars ? Il est bizarre, lui. Eh, yo, Alex, pause. Hold on. Wait a minute. I wanna get you gay. Pour des soucis de monétisation, je vais aussi devoir couper cette séquence. Pour résumer la chose, c'est très simple. Manon m'a montré une sextape d'elle avec un autre homme sur son téléphone. Il était, en plus de cela, noir. Tout comme moi. Il était black, hein ! Serait-ce un message dissimulé qu'elle essayait de me faire passer ? Je ne sais pas. Ce qui m'excite, c'est que tu es un copain. Et que je suis en défi. Je n'ai pas fini, non. Tu n'es pas du tout en défi. Écoute bien. Tu es un copain que tu as fait le mauvais choix et que j'ai trouvé par A et plus B que tu as fait le mauvais choix. Et que pour l'instant, tu penses, peut-être que je dis de la merde, mais qu'au fur et à mesure du temps, tu seras sûrement d'accord avec nous. Pour l'instant, dans ma tête, il y a encore une petite case en mode, il y a une caméra cachée quelque part. Donc, je vais regarder. Donc, tu vas regarder. Alors, si on avait mis une caméra cachée, on l'aurait mise, je pense, là. Tu vois ? Juste en haut, là. Tu vois, dans le filtre air. On aura juste des sons, je vais un peu les volets. On l'aurait mise là. Voilà. Arrêtez de filmer ça. Non, c'est mal. C'est trop mal, c'est trop mal. Il n'a rien de mal. Ce qu'on fait, là, c'est mal. Tu vas où ? Je te réponds. Il ne va considérer que tu es juste une chaise, alors. Tu sais que là, si on nous prend en photo, je pense que ça va te faire bien. La photo est pas mal. Je ne pense pas, j'en suis sûr. On dérange, c'est une question. Je te dirais plus avec une petite brume. Métisure. Tu étais brune avant, sur ta sex tape. Je pense que l'on peut arrêter là. Manon aura donc échoué à chacun des points que nous avons établis avec mon équipe. On peut donc la considérer comme étant infidèle. Mais encore une fois, ce n'est que notre perception des choses est notre perception d'entrée. Non ! Mais nous ne savions pas si le copain de Manon allait être de cet avis. Et c'est en se basant sur ce point de vue-là que nous avions pris la décision de contacter son copain Alex pour l'emmener sur Paris. Nous avions réservé tous ses billets de train, payé son hôtel et payé une salle de projection à plusieurs milliers d'euros dans le grand cinéma de Paris. Mais comme nous l'avions pressenti à la fin de l'épisode 1, Alex a fini par tout déballer à Manon. Il ne s'est donc pas présenté lors de cette représentation. Et pour être totalement transparent avec vous, Alex devait être présent lors de cet épisode numéro 2. C'est dingue, attends, attends. C'est une dinguerie d'être en pierre comme ça, genre de louer une salle de cinéma où tu montes ta meuf s'asseoir sur un autre gars. C'est vraiment être en pierre de faire ça, genre. ...être placé en embuscade avec mon équipe dans la voiture en attendant la fin de ce test. Il aurait ainsi pu la confronter. Mais nous savions qu'il n'aurait pas tenu. Il était fou et perdu, moi, Maudel. Il n'aurait jamais accepté de dissimuler un tel test à Manon. À partir de là, nous avions pris la décision de ne pas le prévenir pour être sûrs de pouvoir la tester. À partir de là, n'essayons pas de rentrer dans un jugement et respectons simplement la manière dont certaines personnes peuvent gérer leurs relations et organiser leurs relations. Ce test est effectivement, selon nous, un pur échec, mais sera peut-être une pure réussite pour Alex. Mais si Alex est en train de me regarder et j'imagine qu'il est sûrement en train de le faire, je vais être totalement transparent avec toi. La seule chose qui m'a freiné durant ce test, c'est mes deux femmes, et la présence de cette caméra. Non, non. Des quatre capitaux. Notoriété, financier, physique et culturelle. Wouah, ils sont matrixés. Ils sont matrixés. Niveau marketing, Alex est au top, vraiment. La matrix. Eh, dernière vidéo de Stryka. Bon, c'est fake. C'est fake, c'est fake, c'est fake. Sous-titrage Société Radio-Canada